ah enfin te voilà ça va oh t'as une petite mine toi t'es fatiguée écoute il faut qu'on soit prête dans un peu moins d'une demi-heure là je crois que ta loupe elle réveille ce matin c'est pas grave t'inquiète pas de toute façon on va en famille on est en famille donc si on a quelques minutes de retard c'est pas si grave que ça alors ben moi je suis toute prête je me suis préparée il y a un petit moment je me suis réveillée assez tôt du coup tu veux que je te maquille c'est ça comme on avait prévu je te maquille pour le repas de ce midi et du coup pour toute la journée quoi on fait comme ça ok concernant ta tenue tu sais déjà ce que tu vas mettre ou pas tu restes sur la même tenue qu'hier soir ou tu mets une autre tenue ouais ah bah super ouais t'as raison ben tu me montreras ça tout à l'heure de toute façon je te fais confiance t'as de bon goût donc c'est cool bah moi je reste comme ça avec ce petit pull là en fait tu te rappelles je t'avais dit je crois je l'ai acheté chez Bershka il est trop canon il est simple et classe à la fois et bah voilà c'est tout et du coup je reste avec ma petite jupe en cuir mes petits collants et mes petites bottines et puis et puis voilà j'ai la même tenue qu'hier soir ouais bah alors moi je me suis maquillée simple j'ai mis un petit gloss rose et j'ai mes faux cils j'ai juste fait mon teint un petit peu de blush et d'highlighter et j'ai mis une petite pince comme tu peux le voir ouais je vais rester comme ça smithy ouais ok bah écoute j'ai tout le maquillage juste à côté comme tu peux le voir du coup tu restes avec le haut là ok comme ça ça t'évite d'enlever le haut de t'enlever du maquillage ou quoi ok on est d'accord bon bah je vais commencer tout de suite on va me perdre de temps étant donné que faut pas qu'on arrive non plus une heure en retard ok et ben on va commencer par le teint alors j'ai des produits que j'avais déjà utilisé avec toi donc t'inquiète je sais ce qu'il te faut comme teinte je sais ce que t'aimes d'ailleurs pour les yeux tu me laisses faire ou alors t'as des couleurs précises que tu aimerais avoir tu me laisses faire bah génial alors déjà on va appliquer le teint alors là c'est le fond de teint Kiko je l'avais déjà utilisé avec toi c'est un fond de teint et correcteur donc deux en un il est hyper couvrant alors je vais le mettre avec un beauty blender ah la la je suis encore un peu fatiguée de la soirée d'hier soir et je suis encore blindée j'ai même pas faim pour te dire j'ai même pas déjeuné donc en même temps avec tout ce qu'on va manger tout à l'heure qui est-ce qui a envie de déjeuner ok allez alors là je t'en mets juste un petit peu partout et après je viens appliquer ça avec le beauty blender voilà ouais du coup je disais j'ai vraiment pas faim j'ai même pas déjeuné mais bon c'est ça les fêtes de noël n'est-ce pas en tout cas j'espère que t'as bien profité hier soir ouais et ça te va la petite musique là où tu veux enlever tu veux que j'en mette une autre ça te va ? ok super je me suis dit on va mettre une petite musique d'ambiance pour se motiver pour la journée de noël le round deux round mon accent est désastreux du coup ouais j'ai mis la petite musique j'ai mis la petite lumière tamisée et puis voilà comme ça bah je peux te maquiller tranquillement en tout cas au niveau du teint y'a pas grand chose à faire t'as un très beau visage t'as une très belle peau donc c'est hyper facile j'ai hâte de voir ce qu'on va manger au repas du midi même si déjà au bout d'un repas je suis déjà blindée comme j'ai dit j'ai pas faim mais c'est la gourmandise qui va parler devant les petits toasts etc tu sais très bien qu'on va se blinder alors qu'on a pas forcément faim quoi mais bon c'est ça les fêtes de noël et le plus important c'est de profiter avec la famille moi c'est vraiment ce que je kiffe quoi de papoter de boire un coup ensemble de rire d'écouter de la musique voilà peut-être dans la bonne humeur quoi ça fait plaisir en tout cas la tenue que tu m'as dit bah elle a l'air hyper cool j'ai hâte de te voir avec en tout cas déjà le haut est super beau donc j'ai hâte de te voir avec et au niveau de la coiffure est-ce que tu comptes faire quelque chose de spécial ou pas tu vas rester simple ouais comme moi quoi niveau coiffure je me cache jamais la tête sincèrement parce que je suis nulle tout simplement alors on va juste là je t'ai mis le fond de teint je vais pas en mettre des couches sur ton visage je vais pas mettre de la poudre quoi parce que t'as pas trop d'imperfections donc c'est un peu inutile là je vais juste mettre un petit peu de contouring un petit peu de blush un petit peu de poudre du bronzer un petit peu d'highlighter voilà alors comme d'hab je vais utiliser la palette là de You Are Cosmetics pour le bronzer je vais utiliser la teinte là ensuite l'highlighter bah c'est toi qui choisis là t'as un highlighter rosé et là t'as un highlighter doré argenté donc à toi de voir ok ouais donc j'ai plus ce que je disais oui j'utilise aussi les pinceaux de You Are en fait j'ai beaucoup beaucoup de produits de chez You Are Cosmetics c'est des produits vegan curial d'ifery donc j'essaye de changer un peu ma consommation au niveau des maquillages donc voilà quoi je sais pas si tu connais la marque ouais oui ben moi je la trouve super en plus c'est pas cher du tout je sais pas si t'es déjà allé voir sur leur site mais c'est pas cher du tout du tout du tout ah oui je parlais des des coiffures je disais que j'étais effectivement nulle en coiffure et c'est peut-être pour ça que je me fais pas de coiffure de ouf même pour les fêtes après moi j'aime bien tout ce qui est naturel j'aime beaucoup quand bah les personnes qui se maquillent super bien qui se coiffent super bien j'adore mais moi c'est pas du tout mon cas là je te maquille mais ça reste du basique mais je suis pas une pro tu le sais très bien et en coiffure encore pire en maquillage j'ai quand même les bases mais en coiffure c'est une catastrophe du coup c'est pour ça que je me coiffe jamais je mets des petites pinces à la limite je me lisse les cheveux mais sinon je me les boucle pas ils sont naturellement ondulés donc moi ça me plaît comme ça mais voilà je vais t'appliquer le blush avec cette palette que j'avais acheté chez H&M c'est surprenant mais elle est superbe et elle est grave pigmentée donc je vais juste utiliser le blush elle est grave pigmentée c'est ouf et ça fait genre je sais pas 3 ans et demi que je l'ai même 4 je crois elle tient super bien franchement c'est top parfois faut juste tester certaines marques de maquillage hop là attends je vais te mettre encore un petit peu de bronzer parce que j'en ai juste mis là je vais t'en mettre un petit peu sur le front et sur la mâchoire ok et sinon tu fais quoi à nouvel an du coup t'as quelque chose de prévu tu fais quelque chose à la dernière minute dis moi d'accord d'accord bah écoute moi j'ai rien de prévu pour le moment ça fait des années que je fais tout à la dernière minute mais ça me dérange pas nouvel an sincèrement c'est pas une fête qui me je m'en fous un peu quoi je suis contente de passer à la nouvelle année au niveau des résolutions moi je trouve c'est quelque chose de motivant de se fixer des objectifs pour la nouvelle année des nouveaux buts des nouveaux objectifs pro perso j'adore donc pour ça j'ai hâte pour démarrer des projets etc ça j'adore moi je trouve ça motivant certaines personnes disent que c'est ringard et que ça sert à rien mais chez moi ça sert mais sinon au niveau de la fête j'ai rien de prévu donc on verra à la dernière minute et puis avec mon chéri on aime bien se faire une petite soirée champagne petit verre de vin blanc musique petit apérodinatoire moi j'adore ce genre de soirée et d'ailleurs je le fais pas qu'à nouvel an mais voilà peut-être qu'on se fera ça ou alors si on trouve vraiment une soirée de dingue mais ça m'étonnerait je suis plus trop soirée j'aime pas trop les soirées boîtes de nuit etc je préfère une bonne soirée à la maison avec les amis etc ou tout seul ou avec mon chéri sinon voilà quoi mais bon chacun son kiff c'est nouvel an et chacun sa façon de fêter la nouvelle année et peu importe les façons c'est super alors alors ouais tu peux te regarder vas-y ça te plait pour le moment bon de toute façon j'ai rien fait de spécial on va passer au-dessus ça te va ok du coup tu m'as dit que tu me laissais faire c'est ça alors là pareil je vais utiliser une palette de chez YouR Cosmetics elle est juste sublime regarde-moi ça elle est canon les teintes j'adore du coup je vais m'amuser sur toi donc on va voir je vais voir ce que je vais utiliser alors allez on va partir sur sur ça alors l'essentiel c'est de d'estomper hyper bien ça j'ai bien retenu je suis pas une pro dans le make-up dans le make-up mais estomper c'est la base de la base du fara potière sinon ça fait tout de suite trop en fait je vais te mettre deux couleurs deux ou trois t'inquiète ça fera pas non plus extravagant parce que je sais que t'aimes pas trop ça mais je vais te mettre deux ou trois couleurs tu verras non c'est pas un smoky que je vais te faire je trouve que c'est un peu c'est plus trop à la mode je trouve après peut-être que je me trompe mais voilà moi j'aime plus trop ça ça dépend des personnes ça sur certaines couleurs ça alourdit les yeux que je trouve par exemple sur moi tu me fais un smoky c'est horrible alors que sur des yeux foncés ça passe crème donc ça dépend vraiment les couleurs mais c'est pas ce que je vais te faire ok on va passer à la deuxième couleur alors là je vais le mettre juste au coin interne de l'oeil un petit peu l'autre ok ok et on va terminer par une troisième couleur mais là ça sera plus au niveau ici du sourcil pour venir élargir enfin donner donner un peu plus de lumière à ton oeil comme si je venais élargir ton regard en fait donc là je vais te le dire je vais prendre une couleur très claire et je vais venir l'appliquer juste en haut comme ceci voilà très léger hop là voilà tiens le miroir tiens comme ça tu peux te regarder c'est vite fait j'ai rien fait de spécial j'ai juste mis 2-3 couleurs enfin 2 couleurs surtout que tu kiffes t'aimes bien génial comme tu peux le voir c'est naturel c'est comme c'est ce que tu m'as demandé naturel mais qu'on puisse voir quand même que t'es maquillée que t'as un beau teint quoi et de beaux yeux super on passe au mascara je vois que t'as pas de fossile donc je vais te mettre du mascara alors celui-ci c'est celui de chez bourgeois le eye catching après j'ai pas forcément de mascara spécifique à te conseiller j'en utilise plein j'ai déjà testé plein de mascara donc à toi de trouver celui qui te convient celui-ci est bien donc c'est pour ça que je viens l'utiliser allez c'est parti et je viens faire l'autre oeil et je viens faire l'autre oeil voilà tu vois ça fait très naturel moi j'adore est-ce que ça te dit au niveau du rouge à lèvres de partir sur le même que le mien donc c'est un gloss de chez Dior rose bon il donne pas le rose là sur les lèvres comme tu peux le voir ça dépend de la teinte de la teinte naturelle de tes lèvres aussi ça change en fonction de ça voilà c'est un rose gloss donc c'est pas un rose pimpant non plus comme tu peux le voir ça te dit ok et bien c'est parti je vais te le mettre alors là tu peux faire comme ça mais juste un coup voilà et maintenant je vais venir dessiner au dessus voilà et maintenant tu peux frotter ça fait super bien ça te va super bien ça alourdit pas parce que tu sais parfois quand tu mets un gros rouge à lèvres et bien il faut faire des yeux sobres ou inversement là ça fait vraiment naturel ça fait pas trop chargé moi j'adore j'adore le rendu j'ai une petite dernière touche pas au niveau du maquillage mais j'ai ramené un petit parfum j'ai choisi celui-ci je pense que tu vas le kiffer tiens il sent super bon donc je peux t'en mettre si tu veux bien sûr ou alors si t'as prévu un autre parfum n'hésite pas mais il sent il sent super bon c'est un Marc Jacobs je te le mets super alors attends hop là il sent super bon alors moi je me suis mis un autre parfum mais je regrette j'aurais dû mettre celui-ci en fait je l'ai revu dans mon armoire ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé je me suis dit tu sais quoi je vais le prendre pour toi il sent trop trop bon ben je pense que t'es prête au niveau du maquillage t'es prête au niveau de la coiffure t'as dit que tu vas juste brosser les cheveux rien de plus ouais tu vas les laisser comme ça super et ben du coup t'as juste à mettre le bas de ta tenue là t'as déjà le haut donc au niveau du haut t'es prête t'as rien à changer t'as juste à mettre ton bas et puis ben on sera prête pour le repas de Noël de ce midi donc ben c'est cool t'inquiète ça m'a fait plaisir moi je suis prête j'ai rien d'autre à faire donc je vais traîner un peu sur mon tel le temps d'attendre et puis on va bientôt partir ok et bien je te dis à tout à l'heure je te dis à tout à l'heure je te dis à tout à l'heure